... Aujourd'hui, on a dans la région 125 000 salariés qui dépendent des métiers dits numériques et de l'ensemble de la filière. Tout notre travail avec Juliette, c'est de mettre le booster pour essayer d'étoffer et de renforcer à tous les niveaux notre écosystème. La recherche, les incubateurs de start-up, les financements, la croissance, la formation. Déjà, une des premières initiatives qu'on a faites, c'est de créer un seul cluster numérique et digital, ce qui fait d'ailleurs que notre cluster est aujourd'hui le cluster le plus important au niveau européen par son nombre d'adhérents et par son chiffre d'affaires, puisqu'on a fédéré à la fois Cluster Auvergne et Cluster Ronalp. Maintenant, sur le cap est tel qu'on va le fixer. Il repose sur trois éléments qui sont avec le pôle central et sur lequel d'ailleurs je remercie Xavier de sa présence, du campus du numérique. Le premier élément d'abord, si vous voulez être une région digitale, c'est mieux d'avoir des infrastructures qui soient au niveau. On a donc augmenté de 40% nos financements sur le déploiement de la fibre, ce qui d'ailleurs, j'ai bien retenu ce que Xavier m'a dit et je challenge mes équipes dessus. L'objectif, c'est d'être capable de commercialiser des paquets de prises sur lesquelles on est capable d'offrir un nombre et une taille critique qui soient suffisantes pour qu'on puisse avoir une offre où Free puisse d'ailleurs, dernière, devenir intéressé. En gros, l'idée, c'est que si vous commercialisez 10 000 prises là, 10 000 prises là, 10 000 prises là, chacune avec un opérateur différent, c'est impossible d'avoir une réponse avec une mise en concurrence. Nous, notre intérêt, c'est de pouvoir faire en sorte que sur nos clients, on ait des opérateurs différents qui viennent et donc un de nos objectifs dessus, c'est vraiment de se déployer et d'améliorer notre capacité à commercialiser l'ensemble des prises pour qu'ensuite, les habitants de notre région aient le choix. Donc ça, c'est notre premier marqueur. Une région digitale, ça veut dire d'abord une région où vous avez le très haut débit et où on arrive à se déployer. Le deuxième point, c'est former. De ce point de vue, si jamais on veut que nos startups se développent, il faut qu'il y ait des codeurs. Les codeurs, c'est quand même le nerf de la guerre et c'est tout ce que Xavier a développé avec son association et son engagement personnel autour de l'école 42. Si on regarde, nous, sur notre région, on estime à 8 000 le nombre de postes qui sont non pourvus. Ça a deux impacts. Le premier impact que ça a, c'est d'abord que c'est des gens qui pourraient trouver un job et qui ne le trouvent pas. Le deuxième, c'est que c'est des startups, un potentiel d'entreprises qui sont dans le secteur, qui du coup ne trouvent pas de collaborateurs et sont bridés dans leur développement. Je vous l'avais dit, notre objectif est donc de lancer une grande école de codeurs. Xavier a accepté de nous donner l'accompagnement de l'école 42. C'est bien un accompagnement, donc on ne crée pas une école 42, mais on bénéficiera de l'aide et du savoir-faire de l'école 42 qui va nous accompagner dans notre démarche de création. Notre école de codeurs, qui va donc prendre la forme d'une création propre à la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec cette aide de l'école 42, sera opérationnelle à la rentrée de septembre. Elle va être installée dans un premier temps dans le bâtiment du King Charles, qui est juste à côté. Contrairement à ce que j'ai lu, on n'abandonne pas du tout l'ambition de Charbonnières. Je ne sais pas qui est-ce qui a écrit ça, c'est tout le contraire. La seule chose, c'est que vous connaissez les marchés publics en France. Le temps de lancer un marché public et de réaliser les travaux, il faut deux ans. Donc si jamais je viens et que je vous dis super, on lance l'école de codeurs, mais rassurez-vous, ce sera ouvert uniquement dans deux ans, on n'est pas à la hauteur de notre ambition. Donc notre ambition, c'est pouvoir ouvrir tout de suite, le temps qu'on fasse les travaux sur le site de Charbonnières. L'ouverture se fera donc immédiatement sur ce site, qui est juste en face du King Charles. Objectif, 200 à 300 étudiants dès la rentrée de septembre. On va embaucher toute une équipe. Dernière, on va pouvoir bénéficier de cet accompagnement avec le savoir-faire de formation qu'a l'école 42, et développer à la fois notre propre école, mais avec cet énorme effet d'accélérateur que va nous apporter cette aide que Xavier a accepté de nous donner. Sur les travaux sur Charbonnières, on lance les études au printemps sur le lieu. On lance les appels d'offres à l'automne. Les travaux commencent au printemps 2018, et on s'installe à l'automne 2020. 11 hectares boisés, un site absolument super, qui nous positionnera exactement comme le campus de Stanford ou de Berkeley, avec vraiment une capacité. Puis en plus, on a de la réserve autour, donc on a vraiment quelque chose à jouer dessus. Et dernière, on va labelliser un campus numérique hors les murs, en dehors du site de Charbonnières. On labellisera des initiatives qui seront en dehors du site de Charbonnières. Pour donner des exemples, l'université de Clermont-Ferrand, l'école de management de Grenoble, l'IUT de Rillac. Donc l'objectif est de labelliser des formations digitales partout dans la région, sur lesquelles nous, on mettra des moyens supplémentaires pour les aider à se développer et à partir en croissance. Et enfin, dernier point, accompagnement pour les startups, avec une offre renforcée. L'objectif est d'accompagner chaque année 750 startups, avec le conseil que tu nous as donné, et de les aider notamment sur la montée en gamme et en fond. Notre objectif étant de les accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils aillent jusqu'au cap où ils ont leurs produits. Ils sont identifiés par quelqu'un qui les rachète, mais on s'arrête trop tôt. Et après, on perd nos startups. Nous, notre bataille, c'est vraiment de développer l'écosystème et de les amener jusqu'à l'ambition d'être des leaders. Et pas qu'on s'arrête au moment où ils sont 20, et puis ça y est, il y a un Chinois et un Américain qu'ils aient identifié, il les rachète et il les rapatrie, soit en Chine ou aux Etats-Unis. Ça, c'est nous ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut vraiment faire des leaders et les implanter chez nous durablement. Je suis ravi d'être ici parce que cette grande région, cette belle région, je trouve que c'est la région alternative française, la première région alternative française en termes de nouvelles technologies. Et j'aime bien ces choses alternatives, et je suis d'autant plus content qu'il y a ici des initiatives qui font qu'elles correspondent exactement à cette définition. La première initiative, c'est celle dont on vient de parler, c'est d'avoir des centres de formation de jeunes au codage. Le codage, comme l'a rappelé Laurence, est extrêmement important, c'est-à-dire fournir, quelle que soit son expérience passée scolaire, un métier à des jeunes bien rémunérés, dans lequel il y a une recherche d'emploi tellement énorme que, simplement pour vous donner un exemple, le nombre d'entreprises qui demandent des stages dans l'école 42 que l'on a à Paris, c'est en dizaines de milliers, c'est-à-dire que chaque année, des dizaines de milliers d'entreprises cherchent des stagiaires dans ces écoles, et parmi ces dizaines de milliers, un grand nombre sont localisés ici, ils sont présents ici, dans cette région. Donc d'où l'intérêt de réussir à avoir ici une formation pratique à ces métiers de codage pour aider ces jeunes à trouver des jobs. Donc ça, c'était une de mes initiatives à Paris, vous le savez, cette école 42 avec des camarades. J'ai une autre initiative qui est l'Alle Fressinet, et je suis content de savoir qu'il y a une autre Halle ici, une Halle Sœur, qui est la Sœur de ma part, l'Algirard, et qui elle-même va se transformer de nouveau, et va créer une autre Sœur sur l'incubation de start-up ici. Donc on a, moi je suis extrêmement, enfin c'est avec plein de plaisir et un regard plein d'amour que je viens ici en voyant qu'on a quelque chose d'alternatif à ce qui existe à Paris, parce que Paris c'est une capitale économique, mais on ne sait pas tout faire à un endroit, et la force d'un territoire c'est sa jeunesse, c'est la capacité de trouver des gens capables de créer quelque chose. Et s'il y a cette jeunesse, vous ne lui donnez pas l'infrastructure qui va lui permettre de faire quelque chose, alors elle ne va pas avoir envie de le faire. Donc aider des jeunes à aller vers ce métier de codage, c'est donner une chance à des jeunes qui ne l'ont pas, de pouvoir apprendre ce métier, de donner des lieux où ils vont pouvoir créer des start-up, c'est leur donner la chance d'avancer comme ça, d'avoir une région qui comprend ce que c'est que cette économie numérique, elle est différente, c'est aussi donner une chance à cette jeunesse. Pourquoi il faut comprendre cette économie ? Parce que ce sont les métiers et les jobs de demain. Aujourd'hui on a une économie historique qui marche bien, on a des super fleurons économiques français, mais c'est maintenant que l'on crée les fleurons de la fin du XXIe siècle et du XXIIe siècle. Et ces fleurons ce sont des start-up qui seront créés par des jeunes sur tout le territoire, et notamment ici, et qui vont être à même de créer les grands groupes dont parleront nos enfants et nos petits-enfants. Mais il faut les accompagner, les aider, et leur créer un terreau favorable pour leur permettre d'avancer et de constituer quelque chose qui est important, parce que créer ces entreprises, c'est créer de l'emploi sur le long terme.